Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parlerai de l'ODD 2 pas de faim. Cet objectif vise à éradiquer la faim et la malnutrition en garantissant une alimentation sûre, nutritive et suffisante pour tous. Il appelle à la mise en place de systèmes de production alimentaire, de pratiques agricoles durables et résilientes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner en activant ta cloche de notification et à me laisser un pouce j'aime si tu aimes la vidéo. L'ODD 2 ne pourra être atteint que si les cibles des autres ODD sont également atteintes. Les décideurs ont un grand rôle à jouer dans la promotion des systèmes de production durables à grande échelle et dans le fonctionnement des marchés alimentaires. Quel est l'objectif de l'ODD 2 ? L'objectif de cet ODD vise d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Pourquoi l'ODD 2 ? La faim extrême et la malnutrition restent un obstacle au développement durable et créent un piège dont il est difficile de s'échapper. la faim et la malnutrition rendent les individus moins productifs, plus enclins aux maladies et donc plus souvent incapables de gagner plus et d'améliorer leurs moyens de subsistance. Près de 800 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde. La vaste majorité d'entre elles vit dans les pays en développement. Voici par exemple la répartition par région des personnes souffrant de la faim en 2015. Les États-Unis et l'Europe, 14,7 millions. L'Afrique, 232,5 millions. L'Asie, 511,7 millions. L'Amérique latine et les Caraïbes, 34,3 millions. Et l'Océanie, 1,4 millions. Pourquoi tant de personnes souffrent de la faim alors que nous avons suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir tout le monde ? Les mauvaises pratiques de recoltes et le gaspillage alimentaire ont contribué à la pénurie alimentaire. Les guerres ont également eu un impact négatif sur la disponibilité de la nourriture et ont entraîné la destruction de l'environnement, qui est vital pour cultiver les denrées alimentaires. Pourquoi devrais-je nous préoccuper de l'ODD2 ? Nous voulons tous que notre famille mange de la nourriture saine et nutritive en suffisance. Un monde sans faim aura un impact positif sur nos économies, la santé, l'éducation, l'égalité et le développement social. Il s'agit d'une pièce maîtresse de la construction d'un meilleur avenir pour tous. Par ailleurs, étant donné que la faim limite le développement humain, nous serons dans les capacités d'atteindre les autres objectifs de développement durable, tels que ceux en matière d'éducation, de santé et d'égalité de sexe. Quel est le coût de l'objectif fin zéro ? Selon les estimations, nous aurons besoin en moyenne de 267 milliards de dollars supplémentaires pour éliminer la faim dans le monde d'ici à 2030. Il sera nécessaire d'investir dans les zones rurales et urbaines et dans la protection sociale, de sorte que les pauvres aient accès à la nourriture et puissent améliorer leurs moyens de subsistance. Que puis-je faire à mon niveau ? Nous pouvons apporter des changements dans notre propre vie. à la maison, au travail, au sein de notre communauté, en soutenant les agriculteurs ou marchés locaux, en choisissant de la nourriture durable, en soutenant une nutrition de qualité pour tous et en luttant contre le gaspillage alimentaire. Nous pouvons également utiliser le pouvoir dont nous disposons en tant que consommateurs et électeurs pour inciter les entreprises et les gouvernements à prendre les décisions et apporter les changements qui feront de l'objectif fin zéro une réalité. Prenons part à la conversation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre communauté locale. Nous pouvons tous nous renseigner et rejoindre le mouvement mondial fin zéro en participant au défi fin zéro. En tant que citoyens, nous savons maintenant comment nous pouvons nous mettre en marche et participer au mouvement mondial fin zéro. Pour plus de renseignements sur le mouvement mondial fin zéro, je laisserai plus d'informations dans la description. Mais aussi, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification, à me laisser un pouce bleu. C'est aussi ça qui m'encourage dans ce travail. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo sur l'ODD2 fin zéro et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501